Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui on a une petite vidéo sur Destiny, ça n'est qu'à j'ai la patate, donc on est parti pour une petite vidéo sur Destiny, pour enfin le tuto Sparrowfly, et donc comme je sais qu'il en existe déjà sur Youtube, j'avais envie aussi de vous donner mes astuces de runner, alors ce sont mes astuces, chacun a les siennes, mais en général ce sont des astuces que tous les runners partagent pour gagner du temps sur leur run, et donc c'est quoi ? C'est améliorer sa maniabilité et sa jouabilité en passereau, pour acquérir vitesse et surtout efficacité des attributs que peut vous donner le passereau, alors avant toute chose il faut savoir que je viens d'allumer Destiny, ça fait deux semaines tout juste que je ne l'ai pas démarré, voilà, j'espère que ça va aller, mais c'est pour vous montrer que le Sparrowfly c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas, voilà, donc voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça, essayez de vous détailler ça au maximum, en espérant que vous puissiez le maîtriser tranquillement, parce que le Sparrowfly n'est pas dur, on dirait que lui il veut faire une course, le Sparrowfly n'est pas dur, il suffit un coup à prendre, moi j'ai maîtrisé le Sparrowfly en 15 minutes, enfin maîtrisé, j'ai su le faire en 15 minutes, et j'ai pu le faire de manière maîtrisée, on va dire, en 3 quarts d'heure, 1 heure, et de manière totalement maîtrisée, et où je pouvais faire absolument ce que je veux, en peu de temps, je veux dire, après quelques heures de run, quelque chose comme ça, enfin bref, on va commencer tout de suite, et je vais vous détailler le Sparrowfly, mais par étapes, vous allez essayer de le faire en même temps que moi si vous pouvez, si vous pouvez avoir un ordinateur et votre console en même temps, essayez de le faire en même temps que moi, comme ça, vous allez être détaillé étape par étape, je vais vous accompagner, alors, tout d'abord je vous conseille ce spot sur la lune, parce que c'est un spot qui est tranquille, et vous avez un aller, un retour, vous pouvez farmer, donc il n'y a aucun problème. Alors, pour commencer, on va prendre le B à bas du Sparrowfly, la toute première manœuvre à faire quand vous vous lancez, tout simplement vous allez trouver un spot de lancé, comme celui-là, et la toute première chose qu'il va y avoir à faire, c'est donc d'appuyer, je parle pour la touche PS4, avec les configs de base bien sûr, d'appuyer sur L2 pour votre Sparrow Trust Buster, le Trust Buster c'est ce qui stabilise votre patron en l'air, et oui c'est L2, je ne me trompe pas, non je me trompe, c'est R2 pardon, pour moi ça paraît évident, mais c'est vrai qu'il est expliqué, c'est un peu compliqué. Alors, hop, vous appuyez, R2, voilà, c'est ce qui vous permet, vous voyez, de faire ces figures. Donc déjà, il faut que vous mettiez ça en tête, le R2. Première chose que vous allez devoir faire quand vous lancez sur un Sparrow Flying, allez acquérir de la vitesse, bien sûr votre booster vous le lâchez jamais. Les deux choses que vous ne lâcherez jamais pendant le Sparrow Fly, c'est votre booster, qui permet cette vitesse, et le Trust Buster, qui vous permet de faire les figures. C'est-à-dire, à la touche L2 et R2, vous ne lâchez jamais le doigt de ces touches-là quand vous vous envolez. Il ne faut absolument jamais les lâcher, votre Sparrow Fly est complètement arrêté. Alors, donc première chose, vous lancez votre booster, et dès que vous quittez la rampe, vous appuyez sur votre Trust Buster, ce qui vous permet justement d'incliner votre passereau, et vous le faites vers l'avant, un tout petit coup de stick vers l'avant, comme ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ça c'est le départ du Sparrow Fly. Donc vous mettez un petit coup de stick, ça c'est pour stabiliser votre passereau à l'horizontale parfaitement, pour pas que vous déviez pendant votre Sparrow Fly. Hop, vous le faites, un petit coup vers l'avant, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Toujours on lâche aucun des boutons. Là pour le coup, je lâche R2, parce que je sais pour vous montrer, mais pendant le truc, vous ne le lâcherez pas. Voilà, c'est juste ça qu'il y a à faire, voilà. Une fois que ça c'est maîtrisé, ce qui devrait prendre approximativement 4 secondes, vous allez pouvoir passer à la suite. Toujours sans lâcher votre Thrust Busters, vous allez faire le petit coup vers l'avant, et partir sur le côté. On n'utilise pas pour l'instant les dash, on les utilise pas. On fait tout simplement le coup vers l'avant, et le coup sur le côté. Voilà, c'est tout. Pour l'instant on fait que ça. Un petit coup de stick vers l'avant, un petit coup de stick sur le côté. Celui que vous voulez, celui que vous maîtrisez. Si vous savez le faire dans les deux, c'est encore mieux. D'accord ? Et une fois que vous savez faire ça, vers l'avant, sur le côté. Voilà, rien de compliqué pour l'instant. Et bien dès que le passereau est à 90 degrés penché, on va mettre un coup de dash sur le côté opposé au sol. Et ça donne ça. Voilà, et là je me suis envolé, déjà d'un cran. Voilà, pour l'instant il n'y a rien de compliqué. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. D'accord ? Donc maintenant que vous savez faire ça, on va faire l'enchaînement. Essayez de répéter cette action, jusqu'à ce que vous le maîtrisiez parfaitement. On va arriver maintenant sur le double rôle. Le double rôle, c'est le double tonneau. Jusque là, il n'y aura aucun problème. Le double tonneau, tout le monde pourra le faire assez rapidement. Il n'y a aucun problème. Donc c'est la même chose. Hop, un, deux. Voilà, simplement. Je vais le refaire pour montrer sans accélérer, parce que je fais avec mes strates là. Un, deux. Voilà, simplement. Pour l'instant, je n'essaie pas de le faire le plus haut possible ou le plus loin possible. On y viendra par la suite. Le truc, c'est simplement de savoir faire ça et ça. Je vais vous montrer après comment gagner en hauteur ou gagner en longueur. D'accord ? Il y a deux manières de faire. Là, j'essaie juste de le faire sur la longueur. Je m'en fous de gagner en hauteur. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors une fois que vous savez faire ça, on va le refaire une dernière fois. Hop, je vais le refaire plus vite pour vous montrer bien. Voilà. Vous voyez, ça monte quand même déjà pas mal en deux. Vous pouvez le faire cinq fois sur un sparrow. Sur un seul lancé. Alors voilà. Maintenant, ça devient compliqué. Entraînez-vous bien à faire ce double rôle. C'est le plus important. Quand vous saurez maîtriser ce double rôle, vous pourrez après tranquillement aller chercher le triple, le quad et le quintuple rôle qui sont beaucoup plus compliqués. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Si vous continuez sur votre lancé, c'est-à-dire en ne lâchant pas votre stick et en faisant ceci. Vous avez vu, je perds le contrôle de mon passereau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose à maîtriser après le double rôle. Quand vous faites un double rôle, au début, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Parce que le double rôle, vous avez vu, il est tranquille. Mais après, ça part en stack. Pourquoi ça part en stack ? Et bien simplement, parce que là, l'étape la plus compliquée du sparrowfly, qui va vous prendre à peu près une 10-15aine de minutes pour les plus longs d'entre vous, 30-40 minutes, à comprendre, c'est qu'en fait, vous allez ne pas devoir lâcher L2-R2, qui sont votre booster et votre thrust bumper. Par contre, vous allez devoir lâcher votre stick. Et ça, c'est très important. La manœuvre de votre joystick, le gauche donc, va vous permettre de faire de votre passereau ce que vous voulez. Si vous ne le lâchez pas, c'est instinctif. Quand vous commencez le sparrowfly, vous ne lâchez pas le stick. C'est logique, c'est votre cerveau qui vous dit de ne pas le faire. Donc, ce qui va se passer, c'est exactement ce que je viens de faire. Votre passereau s'emballe et il est incontrôlable. Ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à arriver comme ça. Et là, je lâche mon stick. Vous avez vu ? Là, tout de suite, mon passereau arrête de s'emballer. Ça, il va falloir que vous appreniez à le faire. Dans un premier temps, lâchez votre stick. Après, je vous montrerai comment le contrôler. Voilà, on arrive. Je fais mon sparrowfly. Et là, je lâche mon stick. Vous avez vu ? Et là, je gagne le contrôle de mon passereau. C'est juste pour gagner le contrôle de votre passereau. D'accord ? Donc, ce qu'il va falloir faire, on s'entraîne, on y va, on tourne le stick, et là, on lâche le stick. Mettez qu'un tout petit coup de stick pour commencer. Ça va vous permettre de faire le 3 et 4 rolls. Le 5 rolls, ça sera un peu plus compliqué, encore une fois. Donc, on recommence. Je lance. Truss bumper. Je lâche le stick. Voilà. Au début, ça sera long. C'est pas grave. C'est pour centrer le début. D'accord ? Donc, je lâche le stick. Mon passereau ne s'emballe pas. Et on va aller chercher un 3 et un 4ème roll. Hop, 3 et 4. On peut même aller chercher un 5ème, même si on atteint un peu le fond visible. Voilà. Donc ça, vous apprenez à le faire. Maintenant, quand vous savez faire ça, quand vous savez lâcher votre stick et contrôler votre passereau sur un 3, 4 et 5ème roll, il va falloir apprendre à le faire de manière contrôlée. Et ça, pour ça, c'est pas compliqué. Vous verrez, à force d'entraînement, votre cerveau, il détachera les 3 éléments de votre manette et vous y arriverez complètement instinctivement. Là, on va vouloir contrôler notre sparrowfly. Et je vais vous montrer les techniques pour le contrôler. Par exemple, si je veux à la droite, si je veux à la gauche, si je veux aller plus loin, si je veux aller plus haut, etc. Il faut savoir que si vous voulez aller plus haut, il va falloir tourner plus vite. Et donc, il va falloir contrôler votre passereau plus instinctivement que si vous voulez aller plus loin. C'est pour ça que je vous conseille de déjà vouloir aller plus loin avant d'aller plus vite et plus haut. Parce qu'en allant plus loin, vous allez maîtriser votre joystick de manière maîtrisée pour pouvoir ensuite arriver sur quelque chose où vous allez pouvoir aller grimper plus haut de manière plus contrôlée. Alors, c'est plus simple. C'est très simple. Si vous voulez aller loin, il va falloir contrôler votre stick. À multiples reprises, le rebalancer pour gagner en longueur. Voilà. Vous avez vu, je tourne le plus lentement possible pour aller le plus loin possible. Et là, vous avez vu, je n'ai pas touché le sol de là-bas jusqu'ici. Parce que mon passereau a tourné très lentement et donc, j'ai pu gagner en rotation le fait que je ne tourne pas trop vite. J'ai pu mettre mes dash des manières plus espacées pour gagner en longueur. On recommence avec un spot plus haut. Hop. On tourne tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et vous voyez, on gagne en longueur. Voilà. À contrario, si je voulais gagner en hauteur, je ne vais pas le faire sur ce spot parce qu'il a chié, mais à contrario, si je voulais gagner en hauteur, j'accélérerais la vitesse de rotation de mon passereau pour gagner en hauteur de manière radicale. Ça veut dire ne pas aller forcément vite, mais aller haut. Voilà. Forcément, j'ai pris une mauvaise start. Vous allez arriver sur un spot n'importe lequel. Imaginons celui-là. Je ne vais même pas faire le... Parce que là, je suis en train de vous donner mes astuces directement. Donc non, je vais faire comme si c'est vous qui jouiez. Hop. On lance son passereau. Hop. Et on y va. Vous avez vu, je gagne vraiment beaucoup en hauteur parce que je vais vite à tourner. D'accord ? Alors pour faire ça, il va falloir que vous maîtrisiez votre joystick. C'est très important. Bien sûr, un événement qui va me casser les couilles en plein milieu. Vous allez devoir maîtriser votre joystick. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vous qui maîtrisez votre rotation de passereau. Ce n'est pas le passereau qui le fait tout seul. Ce qui veut dire que si vous voulez tourner vite, vous allez faire votre stick, toujours lâcher et relancer après. D'accord ? Parce que si vous ne lâchez pas votre stick tout du long, votre passereau va tourner beaucoup trop vite et sera incontrôlable. C'est à vous de maîtriser votre joystick. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. C'est à vous de le maîtriser. C'est-à-dire que si vous voulez aller loin, là, le stick, on le tourne. Et dès que votre passereau est lancé, vous lâchez le stick et c'est avec votre pouce gauche que vous allez tranquillement faire tourner ou non votre joystick. C'est à vous, instinctivement, de faire pencher votre passereau si vous voulez tourner et de ne pas le faire pencher si vous ne le voulez pas. D'accord ? C'est vraiment l'étape compliquée du Sparrowfly. Il faut que vous arriviez à détacher votre pouce gauche mais votre stick, vous allez devoir le lâcher sinon, votre passereau va s'emballer. Et vous avez vu ? Hop, je lâche. Si vous voulez mes consignes et mes conseils persos, moi, je lâche des fois complètement le joystick. Mais je garde toujours le pouce dessus parce que je sais que, voilà, des fois, par exemple, regardez, là, je ne tourne pas assez vite. Hop, là, je ne tourne pas assez vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je remets un coup de joystick à gauche. Je tourne trop vite. Hop, je mets le coup de joystick à droite pour arrêter mon passereau de tourner, etc., etc. Ça, c'est vraiment de l'entraînement. Bon, je ne peux pas vous détailler plus que ça, donc on recommence, on y va détailler étape par étape. Je vous mettrai sûrement des ralentis au montage pour que vous compreniez bien. Le truss bumper, vers l'avant, sur le côté, on lâche le stick. Je vais vous expliquer en même temps, c'est assez compliqué. Le truss bumper vers l'avant, ensuite vers la gauche ou vers la droite, c'est vous qui voyez pour votre rôle. Donc, vers l'avant, vers le côté, on tourne, on lâche le stick, on le maîtrise. Voilà. Et on arrive sur quelque chose, vous voyez, où je peux aller vraiment très loin. Alors, maintenant, mes astuces, entraînez-vous là-dessus. Je ne peux pas vous détailler plus que ça. J'ai essayé vraiment de vous montrer le maximum possible. Donc, maintenant, je vais vous montrer mes astuces pour aller plus loin, pour aller plus haut. J'ai envie de chanter, mais on va se calmer. Pour aller plus haut, je vous l'ai montré. Ce n'est pas compliqué. Boum, on tourne bien. Voilà, ça monte tout seul. Là, il y a un plafond invisible. Quand vous allez au plafond invisible, c'est que vous le maîtrisez, du moins sur le terme de la hauteur. Maintenant, si vous voulez mes conseils et astuces de speedrunners qui vont améliorer encore votre maîtrise de spaceraux, et du coup, votre sparrowfly, il y a d'abord le launch. Le launch, c'est une strat qui sert en speedrun et n'importe quoi pour gagner un maximum en hauteur et en puissance quand vous décollez d'un jump. En gros, c'est quoi ? C'est que vous lancez votre boost et vous l'arrêtez et vous le relancez directement. Vous avez vu ? Je vais extrêmement loin. On va aller voir sur un truc où c'est plus incliné. Regardez si je le fais. Si je ne le fais pas, voilà ce qui se passe. J'arrive, vous avez vu, devant le cratère. Et si je le fais, vous allez voir la hauteur que je vais gagner, la longueur que je vais gagner. Bon là, le saut est vachement incliné. Vous avez vu ? La puissance, l'impulsion que ça donne. Ça, ça va être très utile si vous voulez gagner en distance pour votre sparrowfly. Vous allez perdre un boost parce que vous allez dire en bas à gauche de votre écran, vous avez une double flèche. Ça, c'est votre dose de dash qui vous reste. Le dash sert aussi pour le multiboost. A la base, le jeu ne l'a pas prévu mais ça sert pour le multiboost. Le multiboost, c'est quoi ? C'est arrêter et relancer son booster très brièvement pour gagner en vitesse. Et ça fait gagner considérablement en vitesse. On recommence. Regardez, là je vais normal et la vitesse normale. Si je mets le multiboost, vous avez vu, je vais gagner littéralement vitesse. Par contre, ça vous consomme du dash qui est sur le côté gauche, dash qui vous sert également à sparrowfly. Donc si vous utilisez un boost launch pour vous lancer sur un sparrowfly, dites-vous qu'il ne vous restera que 4 rôles et pas 5. Donc certes, ça vous piquera un rôle pour aller moins loin mais le cinquième rôle, il faut savoir qu'il sert juste à vous stabiliser. En général, il vous fait gagner très peu en distance ou en hauteur parce que la hauteur, en général, vous l'avez atteinte au niveau max avec votre quatrième rôle et la distance, ça ne vous sert à rien. Par contre, si vous lancez un boost launch dès le début, vous allez tellement gagner en vitesse que finalement, en 2-3 rôles, vous allez pouvoir atteindre ce que vous faites en 5. Exemple, je vais me lancer directement. Hop. Regardez, là je suis en 2 rôles, tout à l'heure, j'ai fait ça en 5. Regardez jusqu'où je vais. Voilà, je vais extrêmement loin. Ça, c'est le boost launch qui vous permet de gagner extrêmement en longueur si vous voulez faire des sparrowfly plus loin que haut. Et ça vous servira plus souvent d'aller loin que haut en sparrowfly, je peux vous l'assurer. Exemple, si je veux passer les gouffres de l'enfer, je suis obligé de le faire comme ça. Donc, ça, c'est pour gagner en longueur. Maintenant, je vais vous donner les clés pour... Là, je vous ai tout donné au niveau du sparrowfly. Je ne vais pas faire vraiment mieux. Et hop, un multiboost. Là, on s'éclate un petit peu. Donc, si je voulais maintenant vous donner les astuces pour... Maintenant, je vous ai donné l'astuce pour aller haut, l'astuce pour aller loin, l'astuce du multiboost, l'astuce du launch. Il y a une dernière astuce en speedrun. J'en l'oublie sûrement, mais ça, c'est des astuces primordiales que vous pouvez tous connaître et qui sont assez simples à maîtriser. C'est le... C'est le sparrowtrick. Maintenant, je vais vous montrer une technique. J'ai fait une petite coupure parce que les random faisaient chier. Putain, random. Je vais vous montrer un petit truc qui s'appelle le sparrow recharge. Donc, le sparrowtrick. Un sparrowtrick qui permet en gros un instant recharge de votre barre qui est en bas à gauche. Imaginons. Je vide complètement ma barre de booster en bas à gauche pour vous montrer bien comment ça fonctionne. Ma barre est vidée. Vous avez vu ce qui se passe ? J'ai directement rechargé mon booster en bas à gauche. Comment j'ai fait ? Si je ne l'avais pas fait, ça prend environ 5 secondes, 5, 6, 7 secondes de recharger entièrement mon ma jauge en bas à gauche de dash. D'avoir fait cette technique, ça ne m'a non seulement pas fait perdre de temps sur ma manœuvre sur ma manœuvre de passereau. Mais en plus, ça m'a fait gagner 4 secondes au niveau de la recharge de ce passereau. C'est une technique de speedrun qui en gros vous permet de faire votre multibooth que je vous ai montré juste avant. Vous avez vu ce multibooth qui vous fait gagner beaucoup en vitesse. Vous consomme beaucoup de jauge en bas à gauche. Cette technique vous permet de la recharger au moindre jump mais littéralement instantanément. Et ça vous permet de pouvoir rebénéficier d'un multibooth directement après ce jump. C'est-à-dire que le jump ne vous a de toute façon pas fait perdre de temps parce qu'il a fallu de toute façon que vous le fassiez. Et le multibooth vous permet l'instant entrecharge et vraiment un gain de vitesse incroyable. Beaucoup de gens m'ont dit tu perds du temps avec tes tricks dans tes vidéos speedrun. Ça c'est vraiment justement au contraire au lieu de m'en faire perdre ça m'en fait gagner beaucoup. Je peux vous garantir que je me suis fait prendre des runs que j'ai repris par la suite grâce à cette technique qui fait gagner 2-3 secondes à chaque fois. Forcément si tout le monde le fait au bout d'un moment vous allez gratter plus qu'une seconde etc. C'est une technique qui est incroyable et qui est primordiale dans le speedrun. Si vous ne faites pas ça tout le monde peut faire en fait ce que vous faites avec votre passereau. C'est à dire vous avancez vous tournez tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de compliqué. Mais si vous maîtrisez le sparrow fly le multibooth le boost launch et le sparrow trick tout ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide avec votre passereau et gagner de nombreuses secondes. Je vais vous le remontrer ce spot là ne marchera pas parce que le spot quand le saut est trop incliné le sparrow trick ne sert à rien. Il faut vraiment pour que votre sparrow trick fonctionne une inclinaison de jump qui est très faible. Sinon autant faire un boost normal ça ne sert à rien. Donc là je vais vous montrer je vide mon sparrow je le mets à 0 comment ça fonctionne je me lance avec un coup vous avez vu là forcément ça fonctionne parce que vous avez vu ça remonte très vite la jauge je peux vous garantir qu'elle remonte deux fois plus lentement si vous ne faites pas ça. Alors comment ça fonctionne il va falloir que vous fassiez un boost launch donc je vous l'ai montré juste avant c'est à dire en gros arriver couper votre booster et le relancer instantanément ce qui va vous faire gagner une hauteur considérable et bien il va falloir que vous fassiez ça et au moment où vous l'avez fait et que votre passereau s'envole vous coupez tous les moteurs vous lâchez absolument tout le truss bumper le booster vous lâchez tout et vous faites une figure et si votre figure est faite au bon moment au moment où vous atterrissez et que la figure se conclue ça va vous faire un petit cling et le cling en gros va réamorcer directement le booster en bas à gauche pourquoi ? parce qu'en gros une figure les gens m'ont souvent demandé pourquoi je fais des figures les figures permettent de recharger une barre de votre jauge en bas à gauche mais si vous le faites en lâchant tous les moteurs le jeu commence déjà à recharger votre booster entièrement et si vous faites la figure au bon moment le petit centimètre de jauge que ça vous fait gagner cette figure vous fait réamorcer toute la jauge et en fait sur la lancée de la figure qui veut dire que ça vous fait une recharge instantanée et plus vous allez faire la figure proche du sol et plus votre boost votre recharge boost va être rechargée plus rapidement c'est un truc à maîtriser il faut vraiment le faire le dernier moment possible vous avez vu ça fait une recharge instantanée d'accord donc ça c'est vraiment une petite technique qui est pas trop dure vraiment pas dure du tout c'est à dire que vous l'arrivez on va décomposer par étapes vous arrivez vous lancez vous lâchez d'accord et après avoir lancé après avoir lâché vous faites votre figure et votre figure le plus près du sol il faut que vous maîtrisiez votre distance etc hop vous lancez bon là pour le coup j'ai fait trop tôt mais bon voilà c'est un petit truc à comprendre c'est plus ou moins efficace je vous garantis pas que c'est un truc extrêmement ouf pour gagner du temps mais si vous réussissez parfaitement à la perfection je peux vous garantir que ça vous fait gagner de nombreuses secondes c'est incroyable là je l'ai fait trop loin donc le sparrotrick va recharger avant etc etc donc là je l'avais dit c'est un mauvais spot là c'est dur sur des spots comme ça de vous montrer comment ça marche efficacement mais si vous voulez re-regarder du coup après ce que je vous ai montré mes anciens speedrun regardez bien tous les détails que je viens de vous parler vous verrez à quel point ça marche je vous orienterai sur le speedrun de Ishtar Collective en solo qui est à mon avis le plus démonstratif de tout ça il n'y a pas de sparrotfly dedans mais pour ce qui est du multiboost du sparrot launch etc je peux vous garantir que c'est ce qu'il y a le plus démonstratif là dessus vous regardez regardez-le d'un nouvel oeil vous verrez à quel point ça marche à quel point le multibooster charge rapidement etc si vous voulez je vous mettrai également en description Scourge of Winter qui est la mission du jeu qui est où il y a le plus de le plus de le sparrowfly dedans que j'ai fait également donc voilà c'est pour vous montrer un petit peu tous les points de vue voilà donc on se quitte sur un dernier petit sparrowfly voilà donc n'oubliez pas on va redécomposer ça une dernière fois même si la vidéo prend un peu de temps ah oui une dernière chose que je ne vous ai pas dit ne restez pas trop la tête en bas avec votre passereau si vous voulez gagner trop en distance vous allez être pénalisé parce que regardez si je veux trop rester comme ça forcément là je ne vais pas y arriver je vais essayer de vous le montrer en étant carrément à l'envers si vous voulez trop gagner en vitesse en distance je vais dire avec votre passereau il va se passer déjà que soit vous n'allez plus rien gagner du tout et soit autre chose que je n'arrive pas à vous montrer c'est excellent que j'ai fait tout à l'heure en plus voilà vous avez vu si je reste trop à l'envers le perso lâche le passereau c'est obligé je n'avais pas le choix donc il va falloir que même si vous voulez gagner en distance donc vous allez ralentir votre vitesse de rotation ne le faites pas trop parce que sinon vous allez lâcher votre passereau donc je répète on launch vers l'avant sur le côté forcément si je fais n'importe quoi si je fais n'importe quoi ça ne va pas le faire alors je launch sur l'avant sur le côté on maîtrise son stick et tranquillement on monte voilà vous allez voir que ça va arriver très vite après moi sur des spots comme ça je vous conseille d'y rester très peu de temps parce que c'est un spot où vous vous entraînez juste en fait à faire votre sparrowfly donc c'est pas il n'y a vraiment rien de compliqué en fait à sparrowfly donc je vous conseille des spots beaucoup plus compliqués encore une fois je vous invite à regarder les speedruns où je l'utilise avec des spots bien plus hardcore je vous mettrai si vous voulez une vidéo compilation de tous les sparrowflies que j'ai pu faire parce que je me suis amusé un après-midi à faire des sparrowflies extrêmement techniques sur des spots très compliqués où je voulais atteindre par exemple je ne sais pas je voulais m'envoler et arriver pile poil en haut d'une pique qui est en hauteur etc ça peut être un genre de vidéo vous savez à la GTA où les mecs faisaient des tricks en moto ben là c'est pareil avec un passereau je me suis amusé à faire ça donc si vous voulez cette vidéo là avec des tricks beaucoup plus compliqués et maîtrisés je peux vous les mettre parce que là honnêtement je suis un peu en mode baba cool il n'y a rien de compliqué vous voyez par exemple si je veux aller à droite vous avez vu comment je fais forcément je vais incliner mon passereau du côté où je veux aller etc etc c'est à vous et votre maîtrise une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne vous pourrez faire absolument ce que vous voulez il n'y a rien de compliqué en Sparrow Fly je suis juste tryhard et il y en a pour qui ça va être fait en 10 minutes pour d'autres ça va être fait en 3 heures voilà mais il faut que vous tryhard ça je vous garantis qu'au bout d'un moment vous n'allez pas être déçu et vous verrez vraiment le jeu d'un nouvel oeil en maîtrisant ce Sparrow Fly j'espère que ça vous a aidé dites moi en commentaire si vous voulez que déjà je vous mette en description les deux speedruns que je vous ai dit si vous voulez les regarder d'un nouvel oeil et dites moi en description si vous voulez que je fasse une petite compile de Sparrow parce que je me suis vraiment amusé à faire des trucs comme ça je peux vous en même vous en faire encore en live et comme ça on fait une compile on s'éclate vous me dites des spots etc vous voulez que je teste etc ça peut être marrant pourquoi pas un contexte de série en sachant que si sur Destiny 2 ça continue ce Sparrow Fly ça serait excellent enfin bref voilà j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz